La voiture a été garée là, puis il s'est tombé dessus, la grêle a impacté la vitre latérale, le pavillon et puis le pare-brise là qui est mort. 8000 euros de réparation, c'est la somme que Jean-Claude devrait débourser. Car sans reconnaissance de catastrophe naturelle, son assurance véhicule hautière ne prend pas en charge la grêle. Maintenant, ils vont me donner le minimum, d'après ce qu'ils m'ont dit, 1500 euros. Et vous allez faire quoi ? Il faut que je trouve une petite voiture parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter une autre voiture pour le moment. Comme de nombreux habitants de cette commune rurale, la voiture est indispensable. En attendant une solution pérenne, Jean-Claude bénéficie de la solidarité. J'ai de la famille qui m'a prêté une voiture pour quelques jours et après je vais être coincé. Avec mes enfants, ça ne va pas être facile. Dans l'un des deux garages de Saint-Sornin, le constat est aussi sans appel. Pascal, le patron, a tout perdu et il n'est pas prêt de rouvrir. Ça va être en fait une médiation entre les deux assurances concurrentes, la mienne et celle des clients, pour débattre de la responsabilité et de quelle part va être prise par mon assurance et par la leur. Pour trouver des solutions, une réunion avait lieu à la préfecture de la Charente. Résultat, un fonds d'aide va être créé, mais pas de déblocage d'argent spécifique de l'État. C'est une ligne budgétaire qui permet d'accueillir, de recevoir des fonds des individus, des entreprises, des collectivités, de tous ceux qui veulent le donner en numéraire pour aider des personnes sinistrées. Et c'est à partir de ces fonds qu'on va mettre en place sans aucun doute un comité de pilotage qui définira les critères qui nous permettront de les attribuer. Ce fonds ne devrait pas voir le jour avant le mois d'octobre. Au total, 18 communes ont été touchées par la grêle en Charente. Des centaines de voitures sont détruites.